Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui on va parler de devenir optimiste en danse. J'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui, mais j'ai changé d'avis. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu pas mal de messages privés en me disant oui, j'ose pas faire de la danse parce que je suis pas bonne ou parce que je suis pas souple ou voilà, parce que je vais jamais y arriver, etc. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un podcast parce que c'est vrai qu'à chaque fois je dis si tu commences déjà à être pessimiste dès le début sans avoir même pris ton premier cours de danse ou dès que tu mets ton pied dans le studio t'es déjà pessimiste et négatif, ça va pas le faire. Dis-toi que ta façon de voir les choses, ta façon d'être ça a un impact incroyable sur ta façon de danser. Et c'est vrai je trouve ça dommage parce qu'on parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de comment avoir son en dehors, comment travailler son coup de pied, les pirouettes, la souplesse, etc. Et moi compris, j'en parle parce que c'est nécessaire et parce que ça fait partie de la danse classique et bien sûr que la technique, on doit la travailler pratiquement tous les jours. Mais je pense que le mental est très important et on a tendance à beaucoup l'oublier. Je pense que c'est du 50-50. 50% tu dois travailler énormément ta technique, ta grâce, ton artistique, ta musicalité, le tout. Mais il y a quand même 50%, tu dois aussi entraîner ta façon de voir, tu dois entraîner ton petit cerveau, tu dois entraîner ton mental à être positif. Et j'entends pas mal de choses. C'est vrai que par exemple, je vais prendre mon exemple, je suis quelqu'un qui est très optimiste. Je suis une personne très positive, je vois toujours le bon côté des choses, peu importe ce qui m'arrive demain. Crois-moi qu'il m'arrivait des aventures de vie négatives. C'est vrai que j'ai toujours essayé de prendre le positif dans n'importe quelle situation. Et on dit souvent que oui, quand on est positif, quand on est optimiste, on est un peu naïf, on croit un peu tout, etc. Et là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Je suis une personne qui, je suis pour le coup pas du tout naïve. Et je pense qu'il faut pas tout mélanger. Être optimiste, ça ne signifie pas forcément d'être naïf. Et ça se travaille. Beaucoup de personnes se trouvent l'excuse un petit peu en disant oui, mais de toute façon, je suis pessimiste, je suis comme ça. Moi, je suis pas d'accord sur ça. Tu peux bien sûr être de nature déjà plus ou moins pessimiste ou négatif. Ça, c'est sûr parce qu'il y a des gens qui vont être de nature positive, optimiste. Mais ça se travaille. C'est pas forcément à iné chez tout le monde. Et une personne peut être pessimiste et apprendre à devenir optimiste. Comme tu peux être impatiente, impatient et travailler sur ça. Tu peux travailler sur la compassion. Tu peux travailler sur la bienveillance. Tu peux travailler plein de choses. Mais on a souvent tendance à se trouver des excuses sur ça. Être optimiste, ça va t'aider surtout en danse à ne pas baisser les bras et à y avoir toujours le bon, avoir toujours le bon côté. Je m'explique. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais avoir deux élèves en face de moi. Je vais en avoir une qui est extrêmement pessimiste et l'autre vraiment optimiste. Et bien, par exemple, elles arrivent pas toutes les deux à faire des pirouettes. Celle qui va être optimiste, elle va essayer, par exemple, d'analyser, de comprendre, de se dire, OK, pourquoi j'arrive pas à faire ça ? C'est pas grave. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée sans. Ça va venir. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu fatiguée ou quoi. Ou voilà. Mais ça ira mieux demain. Tandis que celle qui va être pessimiste, tout de suite, elle va se bloquer. Tout de suite, elle va se dire, mais je suis nue. J'y arriverai jamais. Etc. Et si tu mets ça dans la tête, et bien forcément, ton corps y suit. Dis-toi que le chef, le patron de ton corps, c'est ton cerveau. Donc, si toi déjà, dans ta tête, tu te mets déjà des... Tu te mets tout seul, enfin tout seul des barrières dans la tête. Si toi déjà, tu te dis, je vais pas y arriver, je suis nul ou quoi que ce soit, crois-moi que tu ne vas pas y arriver. Et puis, ça te permet, en étant optimiste, ça te permet de prendre quand même beaucoup plus de risques. Souvent, les personnes pessimistes, de ce que j'ai pu voir quand même, prennent un petit peu moins de risques parce que, par peur un petit peu de l'échec. Donc, le fait d'être optimiste, quand même, ça va t'ouvrir énormément de portes. Je vais prendre un exemple. J'ai fini... J'avais fini ma scolarité à la Scala de Milan, du coup, à 18 ans. J'étais diplômée. Et la dernière d'école, la dernière année d'école, il faut passer des auditions pour entrer dans des compagnies de danse. Alors, bien sûr que notre but, c'était quand même de rentrer dans des belles compagnies de danse, dans des grands théâtres, etc. Bon, bien sûr, on avait tous un style un petit peu différent, des physiques différents, mais bien sûr qu'on voulait quand même tenter des grands théâtres. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais pris deux semaines où j'avais voyagé un petit peu partout et j'avais fait des auditions de droite à gauche. J'avais pris le train, j'avais pris l'avion. J'étais partie en Allemagne. J'avais voyagé un petit peu pour faire des auditions à Stuttgart, à Berlin, Munich. Du coup, j'avais fait comme ça un petit voyage. Je suis allée, il me semble, en Angleterre aussi. Donc, je m'étais pris deux semaines, trois semaines comme ça pour faire des auditions. Et c'est vrai que du coup, je devais y aller avec une amie aussi. Cette amie-là, elle est très pessimiste. Elle est très pessimiste, elle est très négative. Et du coup, alors que c'est une très bonne danseuse, c'était une très bonne danseuse, mais c'est vrai que ça se ressentait même dans sa façon de danser. Même avant de faire les auditions, elle disait, ben non, je ne vais pas y aller parce que de toute façon, je ne serai pas prise. Pourquoi je vais aller auditionner là-bas alors que j'ai une chance sur un million d'être prise, etc. Et du coup, elle voyait déjà le côté tout de suite, le côté négatif de la chose. Et je lui dis, mais si tu ne sais pas, tu ne pourras pas savoir, tu ne sais pas. Et puis même si c'est une expérience de vie, tu peux faire des rencontres. C'est bien, il vaut mieux tenter plutôt que rester cloîtrée chez soi ou faire des auditions un peu plus confortables où tu es sûre d'être prise ou quoi que ce soit. Tente, tu verras, tu essayes. Et de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre ? Tu n'as rien du tout à perdre. Et du coup, finalement, elle n'est pas venue avec moi parce qu'elle s'est dit que de toute façon, elle allait être prise nulle part dans ces compagnies-là. Du coup, j'y suis allée. Honnêtement, j'ai fait des auditions en pensant aussi que je n'allais pas être prise parce que forcément, mais c'était seulement plus pour l'expérience et pour les rencontres, un peu pour le kiff comme ça. Et du coup, j'ai fait Munich aussi. Alors à Munich, c'est une grosse audition. Il y a quand même énormément de personnes, énormément de filles à l'audition publique. Donc, mais je me suis dit, écoute, de toute façon, tu y vas. Tu n'as rien à perdre. Tu peux y aller. Tu kiffes le moment. Donc, dans ma tête, en fait, j'étais en mode, je ne vais pas être prise, mais je suis positive. Je vais me faire plaisir. On ne sait jamais. Je vais passer un bon moment. Voilà. Donc, j'étais quand même positive. J'étais optimiste. Et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'à la fin de la barre, j'étais toujours là, qu'au milieu, j'étais toujours là. Il ne m'avait toujours pas éliminée, qu'à la fin du cours de danse, j'étais toujours là, que quand on devait mettre les pointes, j'étais toujours là et que je faisais partie des 10-15 dernières de l'audition. Et là, je me suis dit, ah ouais, Morgane, tu as quand même une petite touche. Peut-être que tu vas être prise. Et puis, finalement, j'ai été prise. J'ai été prise à ma grande surprise parce que, honnêtement, je ne pensais pas être prise. J'y suis allée vraiment en mode un petit peu touriste en disant, ben, tu vas y aller, tu vas essayer. Dans tous les cas, tu fais quelques auditions en Allemagne, donc tu peux essayer. Et grâce, justement, à mon côté positif en étant optimiste, ben, finalement, ça m'a permis d'être prise là-bas et ça m'a permis d'avoir le parcours que professionnel que j'ai eu, en fait. Et, ben, tu vois, si j'avais eu, par exemple, un mental super négatif ou en étant vraiment super pessimiste, ben, c'est clair et net que j'aurais jamais été prise, par exemple, à Munich. Donc, le mental joue beaucoup et ça t'ouvre énormément de portes. Et ça te permet de prendre beaucoup de risques, justement. Alors, maintenant, je vais essayer de t'aider en te donnant 3-4 astuces pour essayer de devenir un petit peu plus optimiste parce que je t'ai un peu raconté ben, mon avis, mon opinion, une anecdote, mais aussi comment faire pour devenir un petit peu plus optimiste. Alors, c'est seulement mon opinion, c'est seulement mon avis. En un, je te conseillerais déjà, concentre-toi et pose-toi la question de ce que tu veux vraiment. J'ai l'impression que les personnes assez pessimistes restent souvent bloquées un petit peu sur le passé et elles ne pensent pas vraiment au futur parce qu'à chaque fois, tout ce qu'elles voient, c'est un petit peu négatif, c'est pessimiste, je ne vais pas y arriver, etc. Donc, pose-toi des points de question. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux dans l'avenir ? Est-ce que tu veux être plus heureux ? Est-ce que tu veux progresser en danse ? Est-ce que tu veux commencer, reprendre la danse ? Est-ce que tu veux améliorer ? C'est quoi tes ambitions ? C'est quoi ? Pose-toi des questions, pense au futur. Mets-toi des projets en tête, des projets positifs et crois-moi que ça va vachement t'aider. Arrête de rester un petit peu dans le passé mais pense plus au présent et au futur. Deuxième conseil, ça va être d'arrêter de prendre les choses un petit peu trop à cœur. Par exemple, quand je donne une correction à une personne qui va être, on va dire, un peu plus pessimiste, tout de suite, la correction, elle va le prendre mal, il va le prendre mal en disant, ouais, de toute façon, je suis nulle, etc. Et ça va te mettre plus bas que terre alors que le but d'une correction, au contraire, c'est de t'aider. Donc, prends pas les choses à cœur. Quand t'as une correction, quand même, il y a un échec dans ta vie parce que des échecs, tu vas en avoir encore, j'en aurai encore, ça fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend de ses erreurs et qu'on apprend des choses de la vie. Le prends pas à cœur. Essaye d'analyser, de comprendre et de te dire, ah oui, ça, ça m'a permis justement cet échec ou cette correction, ça me permet de faire ça. Ça m'a permis, prends toujours le côté positif. Pense à qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'a apporté et pas tout de suite, ah mon Dieu, le côté négatif, c'est ça. Pense à qu'est-ce que ça va t'amener et en quoi ça va t'aider. Et troisième conseil, ça rejoint un petit peu celui-ci. Le deuxième, c'est justement d'accepter et d'apprendre les échecs. Comme je l'ai dit, ce sont des étapes dans une vie, on en aura encore certainement et il faut que tu les acceptes et il ne faut pas non plus que ça te mette vraiment dans un état négatif. Pense que, prends toujours le côté positif et c'est toujours, comme je dis, tout le temps, essaie d'analyser, de comprendre les échecs. J'ai eu des échecs dans ma vie, j'en ai eu plein et à chaque fois, je me disais ok, peut-être que ce n'était pas le moment pour faire ça ou peut-être que j'ai fait une erreur ici ou peut-être que ce n'était pas le bon moment, le bon timing pour faire ça et c'est pour ça que je me suis pris une porte dans la tête. Enfin bref, il y a toujours une explication à tout et justement, arrête de te trouver un petit peu des excuses en te disant ouais, je suis pessimiste, ouais, je suis négatif ou quoi que ce soit. Essaie d'analyser, essaie de comprendre un petit peu les échecs. En quatrième conseil, ça paraît bête mais c'est important, c'est entoure-toi quand même de personnes positives. Ça a un impact énorme sur toi, sur tes relations dans la vie de tous les jours, même en danse ou quoi que ce soit. Si toi, tu es déjà une personne assez négative et que tu t'entoures en plus de ça de personnes négatives, ça ne va pas t'aider. Crois-moi que c'est super important ton entourage, la famille, etc. Je sais que ce n'est pas toujours évident, je sais qu'il y a toujours quelques personnes dans ta famille, dans ton entourage qui ne va pas forcément avoir des ondes super positives mais c'est comme ça mais essaye quand même de t'entourer de personnes positives autour de toi et ça va t'aider, ça va vachement t'aider. Donc voilà, je t'ai donné quelques petits conseils, j'espère que ça va t'aider. Dis-toi que ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain, c'est comme travailler l'en dehors, c'est comme travailler le coup de pied, etc. Je t'ai mis, on va dire que je t'ai aidé. Je t'ai donné quelques astuces qui j'espère vont t'aider mais ça va être un travail que tu vas devoir faire tout seul. Moi on va dire que c'est comme si j'avais planté un peu une petite graine dans ta tête et que maintenant le travail, le chemin, c'est toi-même qui dois le faire. Ça ne va pas venir comme ça, dis-toi que ça va prendre quelques semaines, quelques mois, voire peut-être quelques années des fois mais essaie d'y penser déjà un petit peu. Donc le podcast est fini, j'espère que ces astuces t'aident et vont t'aider dans l'avenir. N'hésite pas à commenter si ça t'aide. On se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast, passe une très bonne journée, je te fais plein de gros bisous, à bientôt, ciao ! Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouveledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelles Danes. Sous-titrage Société Radio-Canada